Hey 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 cuckoo mes petits culs, bienvenue ! Ouais ! Ouais ! Bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché avec les enfants qui sont déjà partis à l'école parce qu'en fait mon jeu ami 6 minutes, oui, a logué cette partie et j'entendais tous les trucs qui allaient derrière donc forcément ça a bugué de ouf et j'ai pas pu les gérer. Donc on est content, je ne peux pas vous présenter tout de suite le relooking de Drazik mais il a été relooké, vous voyez un peu sa tête et tout, bon je l'ai retouché aussi sa tête parce qu'il était vraiment pas jojo, on va pas se le cacher, il était pas beau, il a les yeux beaucoup trop enfoncés comme son daron, que voilà, bref, c'était pas un très très joli mélange donc j'ai été obligée de le retoucher quand même un petit peu et vous le verrez quand il reviendra de l'école. Bichette, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, est-ce que tu bosses ? Tu travailles dans deux heures donc je suis pas encore à la bourre pour ça, toi tu te tais, tu me casses la tête, d'accord, elle est à fond, ça lui plaît quand même même si c'est un vieux bouc, elle est contente. Et tu vas aller manger aussi quelque chose ma belle puisque nous allons reprendre maintenant tranquillement le règne de cette maison. Je ne sais plus ce que je dis, je suis fatiguée, je suis obligée d'enregistrer cet épisode à 22h du soir puisque je n'ai pas d'autre alternative, sinon vous n'aurez pas d'épisode. Donc voilà, ma vie, vous la connaissez. Ah et puis petit bonheur, j'ai la fibre maintenant, voilà, je suis contente, il fallait que je vous le dise. Tu vas travailler à la maison, tu as reçu une augmentation 483 simflouces par heure, c'est une vraie arnaque. Ce boulot est une vraie arnaque, je l'ai déjà dit, je le dirai. Et on doit relooker un sims ? Très bien, c'est parfait, on va faire ça. Oh la la, Léa Bernard, Léa Bernard, jeune adulte de son état, je vous trouve absolument, absolument, il faut que je vous mette hors d'état de nuire là, si c'est plus possible, regardez votre look. Non non, on va essayer de la relooker, si Dita veut bien se pointer rapidement pour lui dire bonjour, on va la relooker. Bon après j'avoue, la tenue de Dita c'est pas la meilleure, mais voilà. On va pas lui signer un autographe, t'es à peine, à peine connue ma petite. Tu vas discuter de la paix dans le monde, complimenter l'art, pourquoi pas, on s'en fout, alors que les pigeons se baladent. Et dans Amical, tu vas complimenter le style, mais on va la relooker juste après, parce qu'il faut pas déconner. Te renseigner sur sa carrière, savoir à peu près comment on va la relooker. Et ensuite, nous allons, oh la la, mon jeu il veut pas aujourd'hui. Ah, tata tata tata, décrire l'esthétique, non. Proposer de relooker les, voilà. On espère que ça fonctionnera pas comme la dernière fois, que j'avais vraiment envie de la relooker pour le coup. Mais c'était Paul, coucou Paul. Très sexy Paul. Ah d'ailleurs, il passe. Au revoir, d'accord. Au revoir, au revoir, le mec il passe, il dit juste au revoir. Mais les pigeons là, ils roucoulent là. C'est rigolo, c'est mignon. Ça y est. On commence à la mater pour la relooker. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir s'amuser. Elle est sans emploi en plus, donc je pourrais vraiment faire n'importe quoi avec elle. Mazette ! On est tombé sur une alien qui a un CC qui est cassé d'ailleurs. Mais bon. C'est pas celui-là. Bon, on va essayer de la relooker. Mais là, ça ne ressemble à rien. Mon jeu, il a vraiment pas envie. Ok. Mais c'est quoi ? C'est ses cheveux qui ne vont pas ? Ah oui, c'est ses cheveux qui ne vont pas. Pourquoi je relook sa forme et l'extraterrestre ? C'est flippant. Bon, bah écoutez, tant pis. On va relooker mademoiselle l'extraterrestre. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça ne se verra pas au final, mais c'est pas grave. On y va. Et voilà pour le relooking. Donc, mademoiselle, avec sa peau bleue, ce fut un peu compliqué. J'ai essayé de choisir des couleurs un peu chatoyantes à chaque fois. avec cette très belle salopette de île paradisiaque. Avec, je crois, les chaussures qui... Non, les chaussures, c'est de lessive. Donc, orange et bleu. C'est bien pétant. J'espère qu'elle sera habillée comme ça dans la vraie vie. Parce que je pense que ça pourrait lui aller. Mais bon, là, je suis un peu dans l'invisibilité. Puisqu'elle n'a pas la même couleur de peau et n'a même la même tête. Donc, en habillée, j'ai mis cet ensemble plutôt classique. Il a vieilli un peu, mais c'est pas trop trop mal. En tenue de sport, tenue classique. En tenue de dodo, j'ai mis pareil une petite nuisette d'île paradisiaque, évidemment. En tenue de fête, j'ai mis cet ensemble-là avec les résilles blonds. Ça, c'est plutôt pas mal. En maillot de bain, le petit maillot de bain aussi de île paradisiaque avec le cop-line. Le temps chaud, encore une fois, d'île paradisiaque avec la combi-shirt et les chaussures. Et en temps froid, nous avons un contenu bien plus sobre, mais qui est tout aussi efficace. On va voir si ça lui a changé quelque chose dans la vraie vie. Eh bien non, ça n'a pas du tout modifié son apparence humaine. Eh bien, tant pis, on aura quand même relooké un sims. Mais on n'aura pas réussi à faire ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça, Dag Dag. Mais écoute, tu vas rentrer à ta baraque, ma belle, là, maintenant. Ah, ça rencontre des enfants. Et les deux, ils sont en d'humeur très enjeuleuse. Donc, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir faire un nouveau rencard. Et ça va dire qu'on aura validé entièrement l'aspiration âme-sœur de Dita. Et on débloquera une pièce de plus. Et vraiment, je pense que ce sera le dernier truc. Ce sera débloqué avec, comment ça s'appelle, les groupes. Je n'ai pas encore fait le point là-dessus. Je pense que pour la semaine prochaine, j'aurai fait le point. De toute façon, je serai obligée, vu que ce sera la dernière chose à débloquer. Et puis, ben, voilà, on verra si on aura fini le challenge ici la semaine prochaine ou pas. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres nouvelles aventures qui prendront place à la place du marché. Et voilà, Drasic pu. Drasic pu sévère. Et il faut qu'il aille se prendre une douche. Mais vous voyez un peu son look. D'accord, il va aller prendre une douche en bas. Comment va Daren ? Daren, elle a faim un petit peu. Elle va aller manger. Mon jeu rame un petit peu. Oh là là, nous avons monsieur, comment il s'appelle déjà ? Jamie, Jamie Black, qui est certainement, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. En tout cas, il est très vieux et pas du tout répétissant. Ça nous change d'habitude. Et ben, toi, tu vas aller aux toilettes et t'occuper. Voilà, les enfants, pas la peine de vous exciter. Tout va bien aller. Je vais m'occuper de vous. Dites ça au jeu, quittez qu'on et puis ça ira mieux. Dita, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Oh, chérie. Oh là là. Même si tes cheveux sont gris. Moi, je suis dans tous mes états. Oh là 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 là. Tu vas me faire un truc, c'est que tu vas me réparer les toilettes parce qu'il y a encore un zinzin qui l'a cassé. Tu vas essuyer ça. Et bichette, elle a fini aussi sa toile. C'est super. Tu peux faire ça. Voilà. Il va après se faire l'heure et puis ils pourront aller en rencard tranquillou. J'ai envie de dire. Tu vas prendre ça. Mais arrête de faire tes manières là, cocotte. Hein ? Tu vas me faire une toile abstraite moyenne. Voilà. Comme ça, ce sera bien aussi. Ah. Allez, D'Artagnan a besoin d'une petite promenade aussi. Donc, pour une fois que maintenant, Brasic peut le faire puisqu'il a des adolescents. Nous pouvons enfin la promener. Ce sera une courte parce que la moyenne est ultra longue. Donc, une courte pour une autre, ça ira très bien aussi. Hein, D'Artagnan, tu vas être content comme ça. Parfait. Bon, les amoureux, vous allez vous remettre un peu ça, un petit peu. Voilà. Faire brasser les mains, faire une rose, tout ça. Tout ce qui va bien. Oh. Trop kikidou. Il va être 19h. Allez. Vous allez pouvoir. Tu vas aller aux toilettes quand même un peu avant. Et puis, elle, elle est parfaitement bien. Donc, après, c'est rencard, les enfants. Oui. Wow, 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 wow. Et pour cette fois-ci, nous sommes allés au bar. Au bar de Soudani. Soit extraterrestre. Mais qu'elle a su, mais c'est super. Non, non, on ne veut pas. On ne veut pas forcément les extraterrestres. Nous allons nous asseoir et discuter ici. De toute façon, l'objectif principal, c'est de socialiser. S'asseoir et parler à notre rencard. Donc, nous allons le faire. Eh bien, vieux bouc. Mais quelle est cette personne avec ce look étrange ? Eh, mais non, c'est le look. C'est le look qu'on avait créé, de toute façon. Mais arrêtez de nous parler. On ne veut pas vous parler, messieurs, dames. Ah, oh, c'est celle qui n'est pas belle. C'est la sirène qui n'est pas belle, ça. Voilà, on est en rencard. On ne va pas parler avec vous, quand même. Laissez-nous tranquille un peu, non ? On devrait peut-être se barrer de là parce que, hein, madame, vous savez, on avait créé un super style. Elle, elle le prend. C'est marrant parce que c'est la seule, pour l'instant, et la première que je vois avec un style aussi pourri. En tout cas, c'est le style que Dita avait créé. Donc, ça fonctionne bien. Voilà. Tu vas l'embrasser et jeter des mots de doux. Peut-être que ça le motivera, le petit Darion, à être enjôleur. Mais vous l'avez été depuis le début de l'épisode, donc il n'y a pas de raison. Bon, elle, elle me stresse, hein. Barre-toi de là. Ah, la vache. Alors, alors, est-ce que tu vas devenir enjôleur, mon petit ? Allez ! T'es pas assez chaud ? C'est ça, embrasse-la longoureusement, ta femme. Hein ? Ça fonctionnera, on y croit. Oui, 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 oui ! Embrassez votre rencard, c'est pas ce qu'on vient de faire depuis dix minutes, mais c'est pas grave, on va réembrasser notre rencard. Alors, on est en bronze, mais ça va valider l'objectif principal. Voilà, et après, on pourra faire ce qu'on veut, et ça, ça va être bien. Et voilà, c'est l'or, nous avons gagné. L'aspiration va être terminée, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et bien, tant que vous êtes à Soulanie, les enfants, et bien, vous allez vous baigner un petit peu. C'est cool. Mais oui ! Première baignade pour Dita et Darion. Et puis, comme ça, on voit aussi leur fameux maillot de bain. Est-ce que tu peux faire des choses dans l'eau ? Éclabousser ? Je sais pas trop si on peut faire des trucs dans l'eau quand on est en couple. Est-ce qu'on peut faire crac-crac dans l'eau, à part la cascade ? Je ne pense pas, mais bon. J'ai de gros doutes. Mais bon, tout va, voilà. Ils sont une petite baignade. Je sais pas s'ils trouvent que l'eau est bonne. La joie d'éclabousser. D'accord. Et puis, la joie de s'éclabousser. Tu vas l'éclabousser aussi, t'as qu'à faire. Allez, hop. Voilà, ils se baignent. C'est le printemps, mais ici, il fait relativement... Ah bah, il pleut un petit peu. C'est ensoleillé et frais, quand même. Mais voilà. C'est sympa aussi de voyager à Soulanie pour faire une petite baignade. Un bain de minuit, d'ailleurs. Comme ça, on est tranquille. Oh, oh, oh. Un petit baiser passionné par ici. Juste histoire de valider. Et puis, on va terminer le petit rencard. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette Dita. Elle a bien vieilli, celle-ci, par contre. Allez, on termine le rencard. On est bien. On a le rencard terminé. On a l'aspiration terminée pour Dita. Elle a récompense gagner tout ça. Et on va rentrer à la maison. Ah bah oui, forcément. Ah oui, Denberg, cocotte, tu vas te les plaît. Oh, il a la dalle. Au secours, il a la dalle. Non, mais les vieux, là, les parents. Remplissez la gamelle du chien, quand même, là. C'est quoi ce délire ? Et puis, en plus, t'as faim et tout. Non, mais voilà. Bon, 2h du matin, on dirait que c'est une heure normale pour aller se coucher. Mais, non, mais ne te couche pas, Dita. T'as même pas mangé. On n'a pas été au resto, pour une fois. Donc, on était à la plage. C'est différent. On avait un rencard original. C'est cool. Ça change. Et sinon, la petite Daraen, elle, elle grandit dans un jour. Donc, je pense, au prochain épisode, on la verra devenir adolescente. J'espère qu'elle sera belle, parce que, franchement, elle a un visage très joli en tant qu'enfant. J'ai très peur qu'elle ressemble à son frère, qui n'est vraiment pas terrible. Mais qui va mieux, maintenant ? Retoucher, relooker, ça passe. Mais ce n'est pas l'homme de l'année, quoi. On est d'accord là-dessus. Mais bon, ça va. C'est mieux, quand même. Du coup, Dita et Daryon, les hommes des vieux croutons sont partis se coucher. Pendant que les gosses font la Numba, parce que, ben, voilà, ils sont bien trop réveillés. Donc, voilà. C'est comme ça. Oups ! Pourquoi l'électricité est coupée ? Ah, on n'a pas payé les factures. Bon, normalement, on ne doit pas les payer. Mais bon, je veux dire, j'ai pas mal de thunes, donc on va payer les factures. Pour la rénovation de la maison, on aura 100 000 Sims Plus. Je pense que c'est largement assez. Avec tous les meubles qu'il y a déjà, je pourrais même tout revendre et tout. Alors, que ce qui concerne la rénovation de la maison, vous l'aurez un jour sur la chaîne. Je ne peux pas vous dire quand, parce que, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune inspiration. Mais voilà. Et on a enfin l'électricité. Il est back. Et bien, c'est bien. On va travailler dans deux heures. Donc, j'attends de voir ce qu'il faut faire. Alors, concernant la pièce que l'on doit acheter, c'est celle-ci. Avec l'aspiration complétée de Dita, comme elle est réussie. C'est cette pièce-là. Il faudra ensuite la dernière qu'il faut débloquer, c'est celle-ci. Et c'est avec l'histoire des groupes. Donc, ça, j'avais dit que ce serait pour la semaine prochaine. Normalement, c'est donc l'aspiration complétée plus 3 000 Sims Flouz. Comme je viens de payer des factures qui étaient dans les 3 000 Sims Flouz, voire plus, je ne vais pas me retirer d'argent, puisque, normalement, on n'est pas censé payer des factures. Donc, en fait, je vais acheter la pièce sans enlever, encore une fois, des Sims Flouz. Et donc, pour ça, je vais donc prendre la petite lampe sous-coupe, si elle veut bien. Ok. Et je vais mettre deux petites lampes dans cette très grande pièce. Et on va revenir en mode vie pour que je puisse débloquer cette porte. Voilà, débloquer. Donc, maintenant, on a le rez-de-chaussée qui est complètement débloqué. Ici, c'est le rez-de-chaussée. L'étage est complètement débloqué. Et le deuxième étage est quasiment débloqué, parce qu'il ne nous reste plus que cette pièce-là. Et on n'y est pas encore. On va faire des réunions de groupe et tout le tralala pour acquérir des points en plus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'a fait quelque chose de ta vie, parce que là, tu me désespères à être en petite culotte dans le jardin. Sale temps pour le groupe d'amis, puisque nous n'avons que Dita et Paul, qui sont jeunes. On va commencer une réunion, plus de points, tout ça. Au moins, ce sera fait. Le bilan sera fait pour la semaine prochaine. Elle a gagné 3205 simflouz. Réunion de groupe a commencé. Tu dois faire quoi ? Tu dois discuter des tenues avec d'autres sims. C'est bien, ça tombe bien, puisqu'on a notre groupe qui réunit nos amis. Et donc, on va pouvoir discuter avec eux. Voilà. Les vieux, les vieux machins. Tu vas discuter déjà avec Jamie Blanc. Tu vas faire une imitation. Tu vas gagner des points. Tu vas te plaindre du temps nuageux. Et vous allez discuter des tenues. Donc, tu vas complémenter le style. Malgré ses cheveux blancs gris, plutôt. Il a un bon style. Donc, au moins, ce sera déjà ça le fait. D'ailleurs, les jumeaux ont deux coupes de cheveux. Oh, ma zette ! On a Noël. C'est Noël, hein ? Attendez, je ne sais plus. Oh, mais oui, c'est Noël qu'on avait déjà relookée. Eh bien, elle s'est relookée avec la fameuse tenue qu'on avait créée. C'est magnifique. J'en rêve. Ça m'y va super bien. Waouh. D'ailleurs, Titan, ça ne te dérange pas d'être en petite tenue pendant que tu as tous tes amis qui sont là ? Je ne sais pas. Habille-toi correctement, non ? Bon. Et parle de mode un peu avec eux, parce que tu es en train de faire un awak, là. Oh là là. Il y en a un qui est fatigué, qui est malade, là. Oh, zut, hein. Oui, c'est un oui. Elle a réussi à discuter des tenues avec d'autres Sims. C'est parfait. Tu n'as pas allé flatter les goûts vestimentaires de Noël. On en a déjà assez pour aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Tu vas t'occuper un peu de toi. Et eux, ils s'éclatent. Ils font de la peinture, tout ça. C'est bien. Ils font exactement la même chose, d'ailleurs. C'est superbe, les enfants. Et la marmaille est rentrée. C'est bien, n'empêche, maintenant, qu'ils ne font plus de sport. Ils ne font que peindre, discuter et raconter des blagues. Donc, voilà. On les voit cette fois-ci dans la maison. Ils ne sont pas en train de toujours partir. Après, ils avaient un body d'enfer. Ça, on ne va pas le nier. Mais bon, ils font des petites toiles. C'est mignon. Et puis, nous, on les revend et tout ça. Mais c'est adorable. Ils nous donnent de l'argent en plus. Ok, je crois que Tartagnan est bien dégueulasse. Et qu'il a envie de prendre un bain. Bon, dès que tu te lèves... Non, tu vas donner un bain au chien. Parce que ce n'est pas possible. Donner un bain à Tartagnan. Voilà. Bon, après, lui, il était malade. C'est pour ça que je l'ai remis à la sieste. C'est bon, il est guéri. Essaye de se débarrasser. Allez, on va dire qu'il s'est débarrassé. Comme ça, il s'occupera de Tartagnan. Merci, Darion. Dis donc, les mecs, là. Vous n'avez pas honte de bouffer dans notre frigo. Tranquille, comme ça. Sans complexe. Eh, ça ne fait pas partie des activités du groupe, ça. Vous déconnez, hein. Après, on n'a plus d'un manger et tout. Oh là. Bon, Darion, tu vas faire à bouffer. Allez. Ce n'est pas grave. Tu vas faire des boulettes de viande à l'italienne. Parce que c'est bon. Miam, miam, miam. Et elle aussi, je suis sûre. Elle va piquer un truc dans le frigo. Ouais, 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 ouais. Bon, je les trouve un peu avaissants. On va mettre fin à la réunion. Voilà, on aura gagné quand même pas mal de points. Et on fera le nécessaire pour, eh bien, compter les points, tout ça, pour la prochaine fois. Mais non, mais le chien, il est de nouveau crade. Il commence à casser les burnes aussi, un peu. Qui c'est qui est tombé dans les pommes ? Oh, bah, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de ton frère, toi ? C'était là que tu devais tomber. Tu me diras, il n'a pas assez de place pour tomber dans les pommes. Ah, les enfants sont enfin tous partis au lit. On est tranquilles. Vildaren va fêter son anniversaire dans le prochain épisode. Oui, 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 oui. Eh bien, ça va aller tout bien, ça. Et puis, on va aller tranquillement vers la fin de l'épisode. Papi, il nettoie le chien. C'est parfait. Tu peux quand même, s'il te plaît, essuyer ça. D'Artagnan, t'es vraiment relou. Je dis ça, je dis rien. Et toi, biche, tu vas aller faire un petit pipi. Et puis, au lit, on aura fini pour aujourd'hui. Et tout ça rime, c'est formidable. Elle n'a pas envie que le chien soit là. Tu sais, il en a vu pire, ma belle. Et voilà, dit-à-va, au lit. Et c'est là-dessus que moi, je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. N'hésitez même à mettre un petit like, un petit commentaire. Évidemment, je répondrai toujours à vos commentaires. Allez aussi vous abonner, si ce n'est pas fait. Et regardez les petites pubs sur Utip. Alors, je n'ai pas du tout fait la loterie. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour la suite de La Passe du Marché, qui sera sûrement le dernier épisode. Voilà. Moi, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada